Au Burundi, l'église catholique se prononce contre un éventuel troisième mandat pour le président Pierre Kourounziza. Première force morale du pays, cette directive pourrait être suivie par les fidèles. Pour Mgr Simon Tanwana, un des prêtres les plus influents du Burundi, il serait plus judicieux de respecter la Constitution. Nous pensons que le président Pierre Kourounziza a bel et bien terminé ces deux mandats. Moi, je vais leur dire de choisir complètement et calmement ce que la loi que nous avons ratifiée dit. Pour certains analystes, la sortie de l'archevêque burundais démontre une fois de plus la grande influence de l'église sur la vie politique du pays. L'église catholique représente environ plus de 75% de la population burundais. C'est une église très influente et d'ailleurs qui a fait tomber l'ancien homme fort du Burundi, l'ancien président Bagaza. Comme l'église s'est prononcée contre le troisième mandat du président Kourounziza, on peut dire qu'il a très peu de chances de se présenter sur le troisième mandat. Et en plus, c'est que la population chrétienne peut aller à l'encontre de la candidature de Kourounziza et peut avoir des manifestations, ne fût-ce que même, qui sont liées à l'appel de l'église catholique. Ce qui fait que le troisième mandat de Kourounziza est très hypothéqué par cette position de l'église catholique. L'élection présidentielle au Burundi aura lieu en juin 2015. Elle sera précédée par les législatives prévues en mai 2015.